Bonjour Entrevue du docteur Alfred Weber au colloque Awake & Aware du projet Kaamelott à Los Angeles Par Keri Cassidy Pour ceux parmi vous qui l'ignorent, Alfred Weber est à l'origine du terme exopolitique et il est en réalité futurologue et un étonnant penseur. Il œuvrait et réfléchissait déjà dans ce domaine avant même que la plupart des gens, même chez les ufologues, envisagent ce concept du « nous ne sommes pas seuls dans l'univers ». Je tiens donc à féliciter et à l'honorer pour cela. Il a également été, comment dire, il est étroitement surveillé et subit d'autres choses encore. Bien que canadien, il figure de toute évidence depuis longtemps sur la liste noire des pouvoirs en place et, de fait, il a dû supporter toutes sortes de choses dont il ne me parle même pas. Je le sais grâce à mes capacités d'intuition, mais aussi parce que j'ai suivi ses travaux bien avant Kaamelott. Je tiens donc à l'honorer pour cela. Ceci dit, je crois que nous pouvons maintenant lui confier le micro et le laisser prendre la parole, parce qu'il sait tant de choses. Êtes-vous branché ? Oui, le suis-je ? Oh, impeccable ! Ok. Merci infiniment, Kerry. Et je veux remercier Project Kaamelott, qui offre, à mon humble avis, une excellente et peut-être même LA meilleure tribune permettant aux lanceurs d'alerte de venir s'exprimer sur les questions qui nous permettront de créer un avenir positif. Ce que je vais partager avec vous grâce à un PowerPoint sur le cycle solaire 24. Le cycle solaire 24 est celui qui commence en ce moment, de 2009 à 2020, et dès 2020, nous serons grosso modo au début d'un âge d'or. Bon, je sais qu'il est très difficile de passer de la formulation du problème à un âge d'or, mais c'est en gros le processus que nous vivons actuellement. Si nous regardons le cycle solaire 24, dont nous allons voir toutes les photos et tous les graphiques, le maximum solaire se situe entre 2012 et 2013, particulièrement en mai 2013, disent certains. Cela signifie, nous allons voir cela ensemble, qu'il existe un indice d'excitabilité humaine, tracé point par point par un scientifique russe en partant de 500 avant Jésus-Christ. Il a déterminé qu'environ 80% des révolutions, des guerres et des percées collectives de la société humaine se produisaient lors d'un maximum solaire. Bon, comme nous le disions, c'est exposé. Il y a environ 60 diapos ici. Je vais donc les passer en revue relativement rapidement, en suivant la tendance de 2009 à 2020. Nous allons utiliser la plupart du temps une échelle plutôt macrocosmique. C'est une photo de notre galaxie, la Voie Lactée. Et nous allons aussi nous positionner sur l'axe où se trouve un trou noir au centre de notre galaxie. Et il se trouve que la science est en train de découvrir, comme on aurait pu le soupçonner, un axe universel. Non seulement un axe galactique, mais un axe universel. La synchronie que nous vivons actuellement se produit non seulement au niveau individuel, planétaire, solaire, galactique, mais aussi au niveau universel. Il ne s'agit donc pas seulement de nous, ici. C'est immense. Et l'univers est réellement la source de nos pensées. Nous pensons que nos pensées sont privées. Mais tout provient des niveaux galactiques et universels. Donc le message à ce propos, c'est décontractez-vous et amusez-vous bien. Nous allons couvrir 1. Le cycle solaire 24, qui est une tempête parfaite. 2. L'alignement galactique. 3. L'exopolitique et la matrice d'accélération du temps. Pendant que nous parlons, assis ici, le temps s'accélère en fait. Parce que le temps n'est pas une constante. Et l'exopolitique est la nouvelle science politique de l'espace. C'est la science de la relation existant entre notre civilisation humaine et d'autres civilisations situées dans le multivers. Ensuite, nous parlerons de 4. Des conséquences positives du cycle solaire 24. Et 5. Stratégies et solutions. Eh bien, bienvenue au cycle solaire 24, 2009-2020. Il existe beaucoup de prédictions concernant les futures amplitudes du cycle solaire 24, comme vous le voyez sur ce graphique de la NASA. Certains pensent que l'amplitude sera très faible et d'autres qu'elle sera très forte. L'incertitude est donc actuellement à son maximum. Bien que des informations sur le cycle 25 nous parviennent, la plupart des prédictions ne concernent que celui-ci, celui qui va de 2009 à 2020. Et je préfère donc me concentrer, parmi d'autres raisons, sur le cycle solaire 24. Parce qu'il nous sort du même de 2012 et qu'il nous dit « Eh, c'est un cycle ». Nous nous trouvons pour l'instant dans un minimum solaire profond et à un plus bas d'à peu près 50 ans dans la pression des vents solaires. Cela signifie qu'il existera théoriquement moins de tempêtes géomagnétiques susceptibles d'affecter tous les équipements informatiques, les satellites et d'autres choses que nous avons ici sur Terre. Nous continuons d'être dans un minimum solaire profond et la brillance du Soleil est en baisse. Nous nous trouvons dans le minimum solaire, le plus profond en presque un siècle. Le magnétisme des tâches solaires, qu'on voit tracées sur le graphique, est en baisse. Notre incertitude est telle à ce sujet que le nombre de tâches solaires peut très bien augmenter. Vous vous rappelez peut-être que dans le graphique du début, les cycles des tâches solaires peuvent augmenter avant la fin 2009 pour être suivis en 2012 ou 2013 par un maximum solaire d'intensité inférieure à la moyenne. Il existe néanmoins un autre point de vue. Si le Soleil continue à se calmer, nous allons atteindre un minimum historique et un Soleil placide fera chuter les températures mondiales. C'est contraire à l'argument du réchauffement climatique. Nous nous trouvons dans une période d'incertitude maximale. Si cette version des choses se produit, elle n'est pas sans fondement. Les températures chutent actuellement dans le monde entier, au lieu d'augmenter. Et nous savons déjà que depuis 1998, les températures de la basse troposphère ont baissé mondialement d'un demi-degré Celsius du fait du calme solaire. Il est donc nécessaire d'aller au-delà de gros titres de réchauffement climatique si on veut en comprendre la dynamique. Cependant, si nous sommes confrontés à un minimum de Dalton ou un minimum de Mounder, historiquement signalés, des minima solaires bas, l'effet principal en sera la disette et la famine au niveau mondial, dû à des saisons de culture plus courtes et un temps plus rude. Nous pourrions donc nous diriger vers une mini-air glaciaire. Nous l'ignorons et nous sommes en 2009. Voilà le degré d'incertitude. Le principe est « plus vous en savez, moins vous en savez ». Certains éléments semblent donc prouver que le cycle solaire 25, qui sera à son maximum autour de 2022, il débutera en 2020, pourrait se révéler un des cycles solaires les plus faibles depuis des siècles et être lié à une possible mini-air glaciaire. C'est parce que le système de tapis roulant du Soleil commence à faiblir. Au milieu de tout cela, nous avons un rapport de la National Academy of Science de janvier 2009, indiquant qu'en 2012-2013, le maximum solaire pourrait apporter la tempête parfaite. Autrement dit, des éruptions solaires et l'effondrement des systèmes de notre infrastructure énergétique actuelle sur toute la planète. Le rapport de l'Académie Nationale des Sciences envisage l'éventualité d'une répétition des huit jours de l'événement de Carrington en 1859. Une énorme éruption solaire qui a en gros détruit au niveau mondial le système télégraphique, qui était le système électrique de l'époque. Aux Etats-Unis, les dégâts pourraient s'élever à 2000 milliards de dollars, avec des millions de morts. C'est ce que dit le rapport, et on peut se demander si les USA s'en relèveraient. Revenons maintenant à 2012-2013. Qui plus est, la NASA a découvert un trou dans le champ magnétique de la Terre 10 fois plus grand qu'évalué auparavant. La magnétosphère est ce qui protège la Terre de l'impact des éruptions solaires, et il se pourrait que 20 fois plus de plasma solaire qu'estimé auparavant puisse arriver sur Terre. Ce trou dans la magnétosphère agit donc comme un multiplicateur de la force des éruptions solaires, si on envisage le scénario du pire. Nous envisageons un maximum solaire autour de mai 2013, et un scientifique annonce, si une éruption solaire charge de plasma à la magnétosphère juste avant l'arrivée d'une tempête solaire, nous avons alors le processus idéal pour causer un événement très important. Nous devons nous souvenir que nous vivons un minimum solaire profond, qui tend à affaiblir les tempêtes solaires, donc toutes ces variables se produisent simultanément. Voici une carte de l'étude de l'Académie Nationale des Sciences montrant l'effondrement total. Les zones orangées des deux côtes montrent l'effondrement total du réseau électrique, et les zones rouges les transformateurs vulnérables. C'est de là que vient l'estimation de millions de morts, la mise hors-circuit de 300 transformateurs clés, coupant l'électricité de 130 millions de personnes. De plus, lors de l'événement de Carrington en 1859, l'éjection de masse coronale est arrivée sur Terre plus vite que ne pouvait détecter notre système actuel d'alerte anticipée. La Chine et l'Europe sont tout aussi vulnérables. La Chine est en train d'installer un réseau haute tension plus vulnérable que celui des USA, et l'impact sera le même pour l'Europe et les autres nations développées. Ce qui est important, c'est que le responsable de l'Agence Spatiale Européenne pour la Météorologie de l'Espace confirme. Ce rapport est honnête et équilibré. Voilà donc quelques-unes des éventualités. Voici le G20 et la Reine. Si nous examinons ce que dit Obama sur le site de la Maison Blanche et que nous cherchons 2012-2013, la seule chose concernant la politique énergétique est que les États-Unis veulent s'assurer que 10% de notre électricité provient bien dès 2012 de sources renouvelables. Il s'agit donc d'une déclaration de politique et c'est complètement hors de propos. Voici donc une question clé. De toute évidence, si nous avions des leaders malins aux commandes de la planète, nous ne serions plus reliés au réseau et nous utiliserions des sources d'énergie non polluantes du point zéro, telles que la technologie d'antigravitation et l'importante technologie de la téléportation, qui révolutionneraient le transport sur cette planète et qui sont déjà disponibles et opérationnelles dans l'économie des budgets clandestins. La question devient donc, sommes-nous condamnés à l'échec et à souffrir d'un réel effondrement du réseau si les éruptions solaires de 2012-2013 se concrétisent ? Il y a aussi d'autres conséquences. Les effets du cycle solaire 24 sur le comportement humain, liés au fait que les tâches causent des éruptions solaires qui accroissent l'ionisation négative de la Terre, ce qui, au cours des périodes de maximum de tâches solaires, augmente l'excitabilité et l'activité humaine. Une des constantes révélées par l'étude des cycles passés, c'est la tendance indéniable à l'apparition de pandémies au cours des maximas solaires. Bon, il se peut que le virus H1N1 soit manipulé. Et alors, il l'est à un moment où, en se référant au siècle passé, nous savons qu'il existe une tendance à l'apparition de pandémies. Et ce, depuis le début du XVIIIe siècle. Si donc, il y a une volonté derrière le virus H1N1 et le projet de vaccination obligatoire, alors cela devient franchement diabolique, parce que ces gens utilisent des données historiques révélant la tendance à l'apparition des pandémies. Des recherches montrent que les tempêtes géomagnétiques provoquent d'autres réactions, essentiellement chez les hommes. Les femmes semblent moins sensibles au comportement du soleil. Cela peut rendre les hommes de plus en plus irritables et agressifs. Ou bien, ils deviennent plus créatifs. Il faut donc absolument faire un choix ici. Cela nous amène à l'indice d'excitabilité humaine, mis au point par un professeur soviétique. Il a retracé l'incidence des guerres, des poussées révolutionnaires, des expéditions et des migrations, de 500 avant Jésus-Christ à 1922. Il les a divisées en quatre périodes et a montré que pendant les périodes 2 et 3, correspondant à 2010-2011, donc dès l'année prochaine, et 2012 à 2014, il y a, si nous prenons le maximum, 2012-2014, c'est l'excitabilité maximale, avec l'élection de l'URO ou de radicaux, de manifestations de masse, des émeutes, des révolutions, la guerre, et la résolution des exigences les plus pressantes. Voilà donc ce qui s'est produit historiquement lors de Maxima Solaire. Nous n'aurons pas le temps de la traiter aujourd'hui, mais nous avons un autre PowerPoint montrant les effets d'une arme de destruction massive basée dans l'espace, connue sous le nom de ARP, dont vous avez peut-être entendu parler, et sa capacité prouvée de contrôle des humeurs et des esprits. Donc, nous ne savons pas. ARP est une autre variable qui peut déstabiliser les effets de l'indice d'excitabilité de la masse humaine, et ce, du maximum solaire lié aux tâches, dans la mesure où ARP peut rendre les populations extrêmement apathiques et désorientées. Il existe de réelles preuves que c'est le cas. Nous pouvons avoir ici des intersections de variables. Une des raisons de la grande apathie de nos politiques provient du contrôle mental systématique exercé au moyen de la technologie du genre ARP. Mais c'est également lié au cycle des tâches solaires, dans la mesure où nous vivons actuellement un minimum solaire profond. Il se produit toutes ces atrocités et la population humaine reste relativement indifférente, ou trop pour commencer à agir. Mais ces données apportent beaucoup d'espoir, car si l'activité des tâches solaires change brutalement au cours des prochaines années, et avec un peu de chance, ce ne sera pas le temps des guerres, mais celui des percées sociales. Ceci nous amène à plusieurs visions possibles du cycle solaire 24 entre 2009 et 2020. La vision de la désintégration concerne les guerres régionales et mondiales, le même de l'armageddon, celui qui est employé par l'économie de la guerre permanente, qui se consacre à promouvoir la guerre comme activité industrielle et à nous garder organisés autour de la guerre, avec la dialectique des ennemis, afin que toutes nos capacités de production, nos capacités mentales et nos capacités émotionnelles soient tournées vers la guerre, qui est une activité industrielle, tout comme la fabrication des chaussures, l'effondrement du réseau énergétique mondial, dont nous avons parlé, causé par les éruptions solaires, l'effondrement du système financier mondial, dont George Green vous a parlé tout à l'heure, l'effondrement des États-nations, un exemple significatif est celui des États-Unis, et il existe un même de leur destruction en tant que nation. Je devrais ajouter qu'au milieu des années 70, quand j'étais futurologue au Stanford Research Institute, on étudiait activement là-bas la dislocation des USA en 5 ou 6 régions-nations. Et je me demande s'il ne s'agit pas là d'une tentative de conception sociale et de déconstruire ce qui est une des démocraties avancées et qui pourrait être une force positive. L'effondrement écologique. Nous avons entendu parler des océans, de la couche d'ozone, etc. Les pandémies. Celles qui sont fabriquées et celles qui se produisent normalement, à cause de notre relation avec l'activité solaire, qui peut provoquer des interventions extraplanétaires pour les empêcher. Les bouleversements terrestres. De grands bouleversements en termes de tremblements de terre, de migrations de planètes, des déplacements des plaques tectoniques. Est-ce là le résultat du cycle solaire 24 ? Eh bien, il existe une vision alternative. Du genre, le vert est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Ou de voir la vie en rose ? Et cela, c'est la résolution pacifique des conflits. Et s'il se produit un changement dans la conscience humaine au cours de cette période, telle que l'économie de la guerre permanente se révèle incapable de nous pousser à la guerre, et qu'au lieu de cela, nos systèmes politiques évoluent vers la modalité de la résolution pacifique des conflits, l'émergence de nouvelles formes positives de l'ordre public mondial et non du type nouvel ordre mondial, ni troisième ou quatrième Reich. L'émergence de l'argent comme élément d'utilité publique. L'argent est en réalité la propriété privée d'un très petit nombre. Jusqu'à présent, le dollar US a été la devise de réserve du monde. Mais les billets en dollars que vous avez en poche sont en fait la propriété de la banque de la réserve fédérale. Vous n'êtes que provisoirement autorisé à les utiliser. Selon une étude datant de 1976 du sous-comité du Sénat US, qui est en ligne en fait. Vous tapez sur Google 911 War Crimes Tribunal, tribunal des crimes de guerre lié au 11 septembre. La banque de la réserve fédérale, à but lucratif, appartient en fait à une famille, la famille Rothschild, dont le QG est à Londres et en France. Il s'agit d'une étude bien étayée, réalisée sur les propriétaires de banques qui, à leur tour, possèdent le système de la réserve fédérale. Nous avons donc là une famille qui possède tout l'argent existant dans le monde et l'argent lui-même est propriété privée de cette famille. Eh bien en fait, l'argent devrait être un service public, tout comme l'électricité ou l'eau. Avec des banques centrales publiques, et si vous vouliez lancer une entreprise, la banque vous fournirait l'argent, tout comme elle fournirait l'électricité à votre atelier. L'eau est le transport public, donc il peut se produire toute une transformation à l'égard de l'argent. L'énergie écologique. En ce moment même, l'économie des budgets clandestins fonctionne sur la base de la téléportation, un mécanisme de transport très efficace. Nous avons construit ces routes en béton qui enlèvent tout l'espace vert, les villes sont conçues autour de l'automobile, nous utilisons les explosions et du carburant fossile polluant pour remuer ces lourds tas d'acier et déplacer peut-être une ou deux personnes. Eh bien, la téléportation est maintenant un mécanisme réel. Si vous allez sur www.examiner.com, j'y ai une rubrique. Entrez juste mon nom, Alfred Weber, dans la recherche. Et la semaine dernière, nous avons publié un article qui est devenu aux USA l'article politique numéro 1 de l'Examiner. Il est le premier. Il a été plus lu que n'importe quel autre article politique de l'Examiner aux USA. Et ce, parce que deux lanceurs d'alerte sont venus confirmer qu'ils avaient été téléportés de la Terre à Mars et avaient rencontré des extraterrestres martiens. Ces deux témoins sont en rapport avec le projet Kaamelott. Arthur Neumann, qui utilisait jusqu'à présent un pseudonyme, Henri Dickon, pour se protéger, et Andrew Baziago, qui est un de mes collègues de la Société de Recherche des Anomalies sur Mars. Nous avons donc maintenant des confirmations précises et des témoins. Un niveau très élevé de preuves indiquant que la téléportation est utilisée dans l'État Sécurité Nationale, que cela pourrait révolutionner toute notre société. Et qu'en fait, cela la révolutionnera. Je pense pouvoir en parler puisque mon collègue Andrew l'a déjà communiqué. Enfant, il a été enrôlé dans un programme de voyage temporel de la DARPA par les États-Unis, qui, nous le savons maintenant, possèdent la capacité de se déplacer dans le temps. Soit par chronoviseur, sorte de télévision ou hologramme en trois dimensions qui voit des scènes du passé ou de l'avenir, soit au moyen de dispositifs réels de téléportation. Andrew est allé en 2045 et la Terre y était belle. Beaucoup de verdure et les villes sont écologiques et regroupées. Notre avenir, disons dans 30 ou 40 ans, sera donc paisible. Et c'est cette transition que nous vivons en ce moment. Des gens se sont rendus physiquement dans l'avenir pour le gouvernement des États-Unis et ils ont ramené dans le passé des informations du futur afin d'aider l'humanité à planifier l'avenir. Et cet avenir est tout à fait positif. Il est donc important de rester concentré sur le fait que nous allions vers un avenir positif, car ainsi nous le créons. Nous verrons également que notre ADN même, alors que je vous parle, est en train d'être transformé par des forces cosmiques, par le trou noir du centre de la galaxie qui agit comme une sorte de gigantesque rayon laser, pour transformer notre ADN et le rendre capable d'assumer un avenir multidimensionnel dans lequel nous aurons de nouveau des relations avec le reste des sociétés organisées de l'univers et capable aussi de nous faire entrer dans une ère de conscience non-duelle. Voilà, quelques-uns des changements qui se produiront, que nous vivons déjà et qui se prolongeront pendant le cycle solaire 24, intensément, de 2009 à 2020. Voilà donc les conséquences possibles du cycle solaire 24. Une vision de transformation plutôt qu'une vision de désintégration. Et tout dépend où nous voulons placer notre énergie et quelle vision holistique nous souhaitons soutenir. Il nous faut maintenant parler du fait que nous nous déplaçons dans le trou noir du centre de la galaxie. Si nous regardons notre galaxie, la Voie lactée, elle ressemble à une crêpe avec au centre un trou noir. Elle mesure environ 10 000 années-lumière de diamètre et comprend environ 200 à 400 milliards de systèmes stellaires. Au centre de la galaxie se trouve un immense trou noir, environ 4 millions de fois plus dense que notre Soleil. Et ce trou noir tourne sur lui-même en 11 minutes, contrairement à notre planète qui le fait en 24 heures. Et à notre Soleil qui met environ un mois. Donc le trou noir du centre de notre galaxie. Et maintenant, la science a confirmé que la plupart des galaxies possèdent en leur centre un trou noir. C'est en quelque sorte que le moteur de la galaxie qui, au niveau physique, crée les étoiles et diverses autres matières célestes et qui, à d'autres niveaux dimensionnels, crée la vie et la conscience. L'ADN est affecté par le trou noir du centre de la galaxie. Tout comme notre conscience. Une fois de plus, nous avons tendance à croire que nos pensées nous appartiennent. Que ce sont nos pensées. Ces petits récepteurs radios individuels que sont notre esprit et notre cerveau captent un vaste champ. Un champ morphogénique diffusé à tous immédiatement par le trou noir du centre de la galaxie. De fait, par l'axe universel. Voici une autre vue de la Voie lactée. Vous voyez comment cela ressemble à une crêpe avec le trou noir de la galaxie au milieu. Maintenant, voici le trou noir du centre de la galaxie. Le plan de notre système solaire traverse maintenant le plan du trou noir du centre de la galaxie. C'est un circuit de 36 ans. Il a commencé en 1980 et se terminera en 2016. Nous traversons donc en ce moment le plan du trou noir du centre de la galaxie. Cet alignement galactique ne se produit qu'une fois tous les 12 800 ans. Voici une autre figure montrant comment le plan traverse. Cela prend 36 ans. Il peut y avoir pendant ce temps-là des changements sur Terre. Certaines des théories liées au bouleversement terrestre sont intéressantes. L'une est la théorie de la super-onde galactique qui consiste à voir la galaxie comme un énorme volcan ayant comme centre celui de la galaxie et des explosions se produisent sous forme de super-ondes projetant ainsi des débris et du matériau dans toute la galaxie. Une autre source possible du bouleversement terrestre serait les corps célestes pénétrant dans le système solaire comme en 9500 avant Jésus-Christ où des fragments de la fameuse supernova Véla ont pénétré le système solaire et sont apparemment entrés en collision avec Mars. A l'époque, une planète active et verdoyante avec une société humaine commune à celle de notre Terre. Ces fragments ont détruit l'écologie de Mars maintenant très fragile. Les survivants appartiennent à une civilisation humaine intelligente qui vit sous la surface de Mars. Ces débris ont aussi touché la Terre et détruit notre grande civilisation maritime nommée Atlantide par Platon et qui était le monde précédent. Nous autres humains avons donc subi une très grave traumatisme au cours des 11 500 dernières années avec la catastrophe de 9 500 ans avant Jésus-Christ liée à notre système solaire. L'écrivaine Barbara Ann Klaou dit que si nous ressentons incrusté en nous une telle peur génétique d'une catastrophe imminente c'est à cause de la catastrophophobie liée au souvenir du désastre qui s'est produit dans notre système solaire en 9 500 avant Jésus-Christ. Autrement dit, notre avenir va être relativement stable. C'est notre psychisme collectif qui lui est instable. Le trou noir au centre de la galaxie peut émettre des bouffées d'énergie capables de bouleverser, de décaler ou de déstabiliser dangereusement la Terre. En voici les sources possibles mais là encore, il nous faut tout regarder par la lunette de la catastrophophobie. Un chercheur a codifié une matrice de l'accélération du temps liée à l'alignement galactique. Le concept en est que le temps s'accélère réellement. Nous sommes dans la dimension de l'espace-temps et la dimension temps s'accélère. Oh mon Dieu, c'est déjà samedi ! Vous savez bien, comment est-ce possible ? Il dit que nous entrons dans une période d'éveil de l'humanité, de disparition des frontières nationales, d'anarchie guidée par Dieu et de montée en puissance de l'Est. Cela fait donc partie des événements actuels. Nous traversons également une ceinture photonique qui peut se révéler une force dans l'amélioration de notre conscience et, comme déjà indiqué, l'auto de changement s'accélère, ce qui signifie qu'il y aura 20 fois plus de changements et de transformations entre février et décembre 2011 que durant toute la période 1999-janvier 2011. Donc 20 fois plus de changements dans ces seules années qu'entre 1999 où Internet a commencé et a pleinement été opérationnel et 2011. Ainsi, nous sommes dans une matrice d'accélération du temps. L'exopolitique est une science et, en tant que science des relations entre notre civilisation humaine et d'autres civilisations intelligentes dans l'univers, elle fournit un cadre et une interface par lesquelles notre civilisation, au niveau sociétal, peut commencer à se connecter avec d'autres civilisations extraterrestres et interdimensionnelles. En énonçant l'avenir, nous pouvons dire que le degré d'interaction et de coopération consciente dans la société humaine et dans les civilisations extraterrestres avancées et éthiques sera un facteur déterminant pour un avenir humain positif. En ce moment même, il existe des traces d'une relation stratégique de longue date entre les civilisations martiennes et humaines, du moins au niveau de base US sur Mars et de martiens travaillant sans se cacher chez Hughes Aircraft comme le prouvent des témoignages. En 1971, à Curtis Wrightfield dans le New Jersey, mon collègue Andrew Baziago a rencontré avec son père, contractuel de la CIA, trois astronautes martiens venus en mission de liaison. Notre tâche consiste donc maintenant à porter tout ce qui se produit dans le monde du secret à la connaissance du public, dans le subconscient pour ainsi dire. Cela fait partie du mécanisme de survie et l'exopolitique est la structure conceptuelle qui le rend possible. Nous pouvons en fait affirmer que l'exopolitique peut jouer le rôle de nouvelles sciences de survie pour l'humanité. Nous avons ici par exemple un élément de crop circle d'agroglyphe présentant le même dessin en spirale que notre voie lactée suggérant qu'à notre dimension on joue sur le nombre des concepts de manière multidimensionnelle. Voici donc la matrice d'accélération du temps pour l'alignement galactique. Le docteur Karl-Johan Kalman et Barbara N. Klaw ont développé ceci et cette matrice commence à montrer via différentes ères de l'histoire humaine combien le temps s'accélère. Chaque période comporte 20 fois plus de changements que la période précédente. Dans la période nationale par exemple qui s'étend de 3 115 avant Jésus-Christ à l'an 1755. Et bien dans la période suivante allant de juste avant la révolution française la guerre d'indépendance etc. au début d'internet il y a 20 fois plus de bouleversements dans la période planétaire que dans la période nationale. Et si l'on va à la période galactique de janvier 1999 à février 2011 c'est l'époque où commencent à venir toutes ces réflexions liées à la galaxie. L'humanité devient galactique. Nous nous intéressons à Baltestar Galactica. Tout le monde commence à s'intéresser aux questions extraterrestres au niveau planétaire. Et bien tout vient du trou noir du centre de la galaxie et des émanations au niveau universel. Il y a là 20 fois plus de changements que pendant la période planétaire pour ce qui nous a mené à une certaine fréquence à un certain degré de connaissance et d'information et à une base cognitive nous permettant de participer en tant que citoyen d'un univers multidimensionnel peuplé et hautement organisé. Il ne s'agit que d'un prélude à l'ère universel commençant en début 2011 pour ce qui est de l'émission d'ondes. Bon certains peuvent avoir raison pour cette émission. Chacun de nous interprète les choses en fonction des capteurs que nous avons dans le cerveau dans l'esprit et dans notre corps subtil. Si nous examinons la nature du calendrier maya il s'agit en fait d'une carte du mental. Pas d'un calendrier servant à repérer le temps mais d'une carte du mental parce qu'il établit ce qui va occuper l'esprit de l'humanité à une époque donnée. En 2011 et 2012 marque seulement le début de l'ère universelle sur Terre. Ce sont les signaux émis par le trou noir du centre de la galaxie que les mayas appelaient Hunapku. Si maintenant nous considérons par exemple la période galactique qui a débuté en 1999 le moment où le centre de la galaxie a commencé à tout émettre le bon si on considère l'année 1999 c'est quand le premier livre exopolitique a été écrit voilà donc ce qui se passe voilà le genre de signaux émis par la galaxie ainsi tout ce qui arrive plus ou moins sous forme de matrice j'en ai quelques exemplaires que j'ai réussi à faire entrer ici au nez à la barbe des douanes US pour ceux qui voudraient l'acquérir pas au nez à la barbe on peut pas transporter des livres dans l'avion mais j'ai raconté que c'était des brochures bon ensuite nous avons eu le premier congrès érudit sur l'exopolitique en 2000 et nous avons fait venir d'autres érudits dès 2003 c'est l'année où le premier état-nation le Mexique a commencé à divulguer pour de bon ses dossiers ovnis extraterrestres 2004 et 2005 c'est quand le Brésil le Pérou et le Chili ont commencé à lever le secret l'ex-vice-premier ministre du Canada Paul Elieur a donné un discours où il déclarait oh les envis sont aussi réels que les avions qui passent au-dessus de vos têtes et le gouvernement états-unien projette d'essayer de déclencher une guerre intergalactique il faut donc que nous nous en mêlions début 2006 la Sociedad Press annonçait qu'Exopolitique avait été nominé mot de l'année 2005 nous entrons donc dans cette culture ces mêmes commencent à entrer dans la culture ces mêmes de survie en 2007 nous avons eu l'observation de Chicago O'Hare la France et le Royaume-Uni ont divulgué leur dossier ovni l'ex-gouverneur de l'Arizona a déclaré oui le vaisseau spatial d'1,6 km de côté qui a survolé Phoenix en Arizona le 13 mai 1997 était un vaisseau extraterrestre et je suis désolé d'avoir fait ce que j'ai fait et d'avoir essayé de le dissimuler ça c'est arrivé en 2006 début 2007 nous avons pu étudier l'observation de Chicago O'Hare très intéressant brièvement un ovni de 20 mètres est descendu à la porte unité C-17 de l'aéroport de Chicago vers 16h les témoins sont les passagers de l'avion l'équipe au sol la tour de contrôle et la FAA l'administration de l'aviation civile aux Etats-Unis s'est impliquée et c'était dans tous les grands médias il est descendu là-bas le 7 novembre 2006 il existe une théorie à propos de laquelle nous avons écrit il y a environ 20 ans nommée la théorie de communication contextuelle des communications extraterrestres qui dit que tous les ovnis sont comme les rêves ils sont la communication d'une source intelligente supérieure ils sont comme des communications oniriques de votre subconscient à votre conscient bon 7 novembre 2006 quel jour était-ce celui des élections états-uniennes de mi-mandat par lesquelles les néoconservateurs ont perdu leur contrôle sur les deux chambres du congrès et j'étais juriste des libertés civiles savez-vous je travaillais aussi dans ce domaine et un état policier était sur le point de prendre le pouvoir aux Etats-Unis de fait cette observation s'est déroulée le jour des élections de mi-mandat le jour où s'est produit le changement dans les deux assemblées du congrès et suivi de l'élection de 2008 qui a apporté l'effondrement de la vieille structure financière au cours de ce qu'on appelle la cinquième nuit des enfers galactiques autrement dit tout ceci l'effondrement de la structure économique vient de ce que les éléments hiérarchiques qui sont fondés sur le contrôle et qui ne sont pas viables sont en train de s'effondrer parce que la programmation provenant du trou noir du centre de la galaxie est ainsi faite tout se passe donc conformément à un vaste plan nous en sommes apparemment au sixième jour de novembre 2008 à novembre 2009 des enfers galactiques que s'est-il passé le 12 décembre 2008 c'est le jour de la découverte de la vie sur mars d'après les photos de spirit le rover de la nasa présent sur la surface de mars il a photographié des humanoïdes des animaux et des structures sur mars et vous pouvez aller sur www.exopolitique.com et lire des articles scientifiques plus de 40 documents c'est en téléchargement gratuit tout ceci se produit donc au niveau galactique et universel grâce aux conducteurs qui sont derrière l'univers donc tout va bien nous pouvons donc nous attendre à plus de divulgation nous attendre à de nouveaux événements positifs tandis que s'effondrent les vieilles structures il ne faut pas s'identifier aux vieilles structures et souffrir pour elles maintenant quels sont les résultats positifs et bien Spotiswood et ici je tiens à saluer les recherches et la perspicacité de David Wilcock qui a fait preuve de beaucoup d'énergie et de discernement en examinant comment ces processus résultent en un avenir positif par exemple Spotiswood un psychologue chercheur de Palo Alto en Californie chaque jour au moment où nous sommes le plus alignés sur le centre de la galaxie et vous pouvez voir les pics du graphique ici nos capacités psychiques augmentent de 400% donc plus nous sommes alignés sur le trou noir avec le centre de la galaxie avec l'axe de la galaxie et celui de l'univers plus nous avons des capacités psychiques plus nous sommes dans le changement j'ai fait des exercices de méditation en me concentrant sur le centre de la galaxie c'est de là que cela vient comme l'a dit David Wilcock en élevant le niveau de conscience de l'espèce humaine l'énergie de la galaxie est directement liée à son évolution aussi vrai que les rivières coulent c'est en train d'arriver un des mécanismes est l'activation de l'ADN et un scientifique le docteur Peter Gariaeff a pu transformer un embryon de grenouille en salamandre en faisant traverser l'embryon de la salamandre par un rayon laser et en le redirigeant dans l'embryon de grenouille et l'ADN de la grenouille s'est transformé en celui d'une salamandre c'est ce qui se produit actuellement au niveau galactique le trou noir du centre de la galaxie correspond au laser et notre ADN en est transformé donc plus nous nous y ouvrons plus il est facile à la nature d'agir les centres galactiques contiennent le moyen de transformer tout l'ADN de la planète et ils fournissent une énergie suffisante pour que la transformation puisse s'opérer voilà comment David Wilcock exprime cette réalisation cela se produit au même niveau galactique et si nous le regardons bien cela ressemble à un ADN à double brin d'accord ? et bien si vous regardez vous verrez la nébuleuse ADN mesurant 80 années-lumière de long et située à 300 années-lumière du trou noir du centre de la galaxie c'est la première fois que la double hélice de l'ADN habituellement vue dans les organismes vivants est observée dans le cosmos en d'autres termes la galaxie est un organisme vivant ces bouleversements se produisent donc au niveau galactique et nous pouvons prendre ce que l'on appelle la transposition burst pour un mécanisme plausible permettrant à cette éruption galactique galactic burst d'activer notre ADN ce qui est prouvé par l'expérience de Garia F et son laser nous en avons maintenant un modèle Keler appelle le résultat de ce produit un corps de lumière light body ce qui a été décrit comme l'existence dimensionnelle des extraterrestres éthiques des dimensions supérieures nous passons par des corps énergétiques de plus en plus raffinés où se situe la limite ? 2011 2013 2012 ce sont les limites dans laquelle se déroulent ces mécanismes de transposition burst en provenance du centre de la galaxie et ils se produisent actuellement le docteur John J Harper affirme qu'environ 97% de notre ADN est pour l'instant considéré comme ADN inutile et c'est cet ADN qui est maintenant activé nous recevons donc de l'intérieur une mise à niveau humain version 2.0 du DMT Terephtalate de diméthyl endogène produit dans notre cerveau pourrait occasionner ce que certains appellent une expérience collective de mort imminente voici quelques-uns des facteurs qui peuvent se manifester nous ferons une expérience collective de mort imminente et nous irons tous en tant qu'espèce dans nos corps de lumière nos corps subtils ce sera intéressant le DMT endogène peut être considéré comme un pourvoyeur de la conscience transformée je suis terriblement désolé il est un peu plus de midi et demi nous n'avons plus le temps d'approfondir ceci ce que nous pouvons faire Alfred c'est que vous pourriez peut-être rendre votre conférence disponible ok de façon à ce que le public puisse suivre les dernières pages je ne sais pas trop où nous en sommes nous en sommes presque à la fin c'est la diapositive 53 sur environ 60 donc la plus grande partie de l'information a été transmise et des notions ok nous serions heureux d'accorder quelques minutes à Alfred pour qu'il puisse résumer son exposé si cela vous convient tout à fait et bien que nous entrons et même que nous sommes dans une ère qui offre d'extraordinaires opportunités indépendamment de ce que nous pouvons penser si on est dans le refus le bon sens c'est de modifier sa pensée et de se mettre à l'écoute de ce qui produit au niveau galactique et au niveau universel qui font partie d'un programme de l'univers destiné à nous permettre d'entrer dans l'âge universel que nous connaissons grâce à ceux qui sont allés dans l'avenir physiquement et en sont revenus cet âge universel va arriver sur notre planète vers 2045 ou 2050 c'est-à-dire dans seulement 40 ans c'est un avenir positif qui arrive je serai ici je serai au fond j'ai apporté quelques exemplaires du livre Exopolitique qui a été l'élément fondateur de tout ce domaine et si vous souhaitez plus de renseignements restez à l'écoute de www.exopolitique.com merci Alfred a évoqué des domaines passionnants qui pourront être approfondis ultérieurement et une partie de ces informations sont disponibles de la part de nos lanceurs d'alerte sur projet Camelot nous avons une autre interview récente qui traite de la super-onde galactique Paul Laviolette est le scientifique à l'origine de ce concept et il a effectué beaucoup de recherches nous lui avons rendu récemment visite en Grèce pour une interview qu'il nous reste encore à éditer nous sommes très occupés mais je voulais juste vous informer que son sujet est lié à ce à quoi faisait illusion Alfred ainsi s'achève cette vidéo n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire vous avez mon facebook et mon twitter en description et abonnez-vous si c'est pas encore fait merci d'avoir visionné jusqu'à la fin à bientôt Didier Sous-titrage Société Radio-Canada